Musique Les gens aussi en ont marre de l'argent, de ce côté financier tout le temps, de toujours devoir tout payer. Ils aiment bien ce côté convivial, d'échanger. Musique C'est quelque chose qui n'est pas habitué à Paris. C'est vrai qu'on a du mal à échanger avec des gens qu'on ne connaît pas. Musique Il n'y a personne qui contrôle en fait, donc il n'y a pas de négociation. C'est posé sur la table, c'est accessible à n'importe qui, et n'importe qui peut le récupérer. C'est vraiment libre et gratuit. L'autorégulation, c'est juste le savoir-vivre. Que les gens essayent de ne pas trop se jeter sur les affaires et de ne pas s'arracher les choses des mains. Musique Je pense que vraiment c'est très large comme catégorie socioprofessionnelle. Je pense qu'il y a vraiment des gens aisés, des gens pauvres. Voilà, c'est un mélange de personnes qui sont intéressées par des choses différentes. Et du coup, tout le monde se retrouve. Et finalement, ça prend et tout le monde est content. Les gens aiment bien aussi échanger sur « Ah, vous avez récupéré tel objet, c'est moi qui l'ai rapporté ». Et du coup, ça crée un peu de convivialité et de discussion entre les gens. C'est difficile de trouver un endroit où donner ses affaires, pour que ce soit vraiment réutilisé, sans avoir à les mettre sur Internet un par un, prendre les photos, écrire un descriptif, etc. Donc là, il y a un côté facile, on ramène les choses. Bon, il faut les porter, mais il ne faut pas que ce soit trop lourd et trop encombrant. Mais du coup, on les ramène, on ramène tout, on se débarrasse. Voilà, c'est pratique et je pense que vraiment, c'est dans l'air du temps, quoi. Vraiment, avec l'écologie, le développement durable, l'économie circulaire, c'est totalement quelque chose qui plaît.